Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, ça y est vous le voyez je suis de retour dans mon bureau, on va pouvoir reprendre les vidéos quotidiennement, tranquillement, bon même si les enfants sont encore là parce que la rentrée n'a pas encore commencé, donc ma vraie rentrée à moi ce sera la semaine prochaine, mais on va quand même bosser et vous proposer le meilleur contenu possible sur l'actualité du Real Madrid. Hier vous m'avez dit à juste titre que je n'avais pas assez parlé de Bobby Hendrick, on va y revenir aujourd'hui sur le but, ses conséquences, comment finalement il a éclipsé Mbappé de cette rencontre là et comment il est un petit peu devenu le nouveau chouchou du Bernabeu puisque 18 ans, premier match, 4 minutes, premier but et évidemment vous vous en doutez des records à l'appel. On va voir tout ça, sachant qu'hier j'ai fait ce débrief là à chaud, le débrief a cartonné, merci beaucoup et on va voir donc tout ce qui concerne Hendrick juste après le générique. Et comme promis le générique sera évolutif, enfin il est évolutif et on va le modifier avec mon gars d'ici mi-septembre j'espère, donc si vous avez des images j'en ai déjà récolté quelques-unes, je crois que j'ai celle d'un Mbappé, j'en ai une nouvelle concernant Vinicius, j'en ai une nouvelle concernant Bellingham, si vous avez des images un petit peu stylées, Avengers, etc. des joueurs de Madrid, vous me les envoyez, j'ai pas Hendrick, j'ai pas Redaguler, je pourrais pas tout mettre, je devrais faire des choix, il ne faut pas que le générique dure deux heures, mais si vous voulez m'envoyer vos photos ou des propositions, vous me les envoyez sur Instagram, je réponds à tous les messages. La presse évidemment qui ne parle ce matin que de ce gamin qui est un canon d'après As, même chose pour Marca avec cette célébration que j'ai adoré, il a glissé sur les genoux, c'était un petit peu bestial comment il a hurlé son soulagement, sa joie, parce que c'était ses premiers pas avec le maillot de Madrid, il avait déjà marqué avec le Brésil sur ce terrain là, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est énorme, c'est énorme, t'as 18 ans, ton rêve c'est de jouer à Madrid, tu rentres en fin de match, t'as pas de pression puisque le Real mène déjà 2-0, et tu marques un but qui est, je trouve, magnifique, magnifique dans la puissance, la gestuelle, la précision de la frappe, j'ai adoré. D'ailleurs on va de suite revenir sur ce but là, et vous voyez face à lui il a 4 défenseurs. On sait que c'est un gaucher, et on aurait pu penser à ce moment là, parce que les gauchers ont souvent une faiblesse avec leurs pieds droits, ce qui n'est pas le cas de tous les droitiers, et là il va prendre le choix de partir sur son pied droit, déjà. Pourquoi ? Parce qu'il voit bien que de l'autre côté c'est bouché avec tous ses défenseurs. Donc il va partir sur son côté droit, il va s'excentrer, et il va mettre ce bombasso. Alors j'ai pas la photo de ses cuisses, mais il a des cuisses énormes, énormes. Un peu comme Roberto Carlos à l'époque, il est petit, il est très petit, fait moins d'un mètre 70, ce qui veut dire qu'il a un centre de gravité qui est bas, il a des appuis qui sont puissants. Et la balle elle est partie très très vite, elle est partie très très vite, on voit que finalement il va mettre cette frappe dans un trou de souris, pied droit, puissante, précise. Et je suis surpris, parce qu'on peut parler des gauchers dans l'histoire qui sont extraordinaires, évidemment Messi, sans doute le meilleur joueur de l'histoire, avec Robin qui est un gaucher énorme, comme Salah, tous ces joueurs là ont une véritable faiblesse avec leurs pieds droits. Garrett Bale pareil, ils en devenaient prévisibles. On avait déjà noté que chez Arda Guller, il avait cette faculté à beaucoup centrer du pied droit, à frapper du pied droit, mais j'ai l'impression qu'Hendrik c'est la même chose. Alors j'ai pas regardé tous ces matchs du côté du Palmeiras, j'en ai maté beaucoup, puisque je pense qu'on doit être à la cinquième ou sixième vidéo concernant Hendrik. Je pense qu'en France, je suis le créateur de contenu qui a le plus parlé de ce joueur, parce que j'ai, sachant qu'il signait à Madrid, j'ai un peu suivi son parcours auparavant, pour vous en parler du mieux possible. Et puis ce qui est rigolo, c'est que du coup, vu qu'il est surnommé Bobby, on va le voir juste après, il y a toujours eu ses screens en disant, mais voilà le premier but d'Hendrik dans les années 50, il y a un storytelling rétro vis-à-vis d'Hendrik qui est vraiment très drôle, puisqu'il a un style vestimentaire qui fait penser qu'il vient des années 60 ou 50, il a une coupe de cheveux pareille, et puis surtout ses joueurs préférés sont Pelé et Bobby Charlton. Bobby Charlton, c'est assez rare que des joueurs en 2024 disent que son joueur préféré, c'est Bobby Charlton. Donc je pense que les joueurs de Madrid s'en amusent, et il a battu un record puisqu'il est devenu donc le joueur étranger le plus jeune à marquer en Liga. Voilà, donc il commence merveilleusement, même je dirais parfaitement son histoire avec Madrid. Et donc c'est en 55 minutes, il a marqué deux buts au Bernabeu avec cette célébration, vous savez où il fait comme ça, il serre la main à personne en disant, il n'y a pas de concurrence, en tout cas je la traduis comme ça, et il l'avait marqué lors de ce match extraordinaire contre l'Espagne. Et juste après la rencontre, puisqu'il n'a pas assez joué, il s'est entraîné. Le travail ne s'arrête jamais, c'est la mentalité Real Madrid. Et en fait, on a souvent critiqué, j'ai souvent critiqué le côté professionnel des Brésiliens, notamment les offensifs, Adriano, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Neymar, et j'en passe. À Madrid, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc Vinicius, vous le voyez, il est toujours affûté. Quand je dis affûté, c'est avec les tablettes, etc. Ce qui prouve que tu es professionnel. Je ne dis pas que tu deviens le meilleur joueur du monde comme ça, mais au moins tu es professionnel parce que tu as une diète, tu as un physique qui est digne d'un athlète de très très haut niveau. Rodrigo, c'est pareil. Et ça touche souvent, ce phénomène des Brésiliens, les joueurs offensifs. Parce que dans les défensifs, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro sont des gens plutôt sérieux. Mais chez les offensifs, je ne sais pas pourquoi, mais il y a souvent ce côté Fiesta et pas très sérieux. En tout cas, Hendrik prend visiblement le bon chemin et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et donc, tous les joueurs de Madrid, ou quasiment tous, puisqu'il n'y a pas eu Mbappé, c'est à noter, ont fêté sur les réseaux sociaux le premier but d'Hendrik pour l'accueillir de la meilleure des manières possibles. Bobby, Bobby Goal, Boobie, et ça j'aime bien. Ça soudain vestiaire, ça intègre un joueur de la meilleure des manières possibles. Et vous voyez donc Charlton en photo en haut. Et ça, pourquoi aussi on rigole avec Hendrik et Charlton, c'est qu'il y a une photo qui a pop. Je ne sais plus qui c'est qui l'a sorti, je ne sais pas si c'est un photomontage ou pas, vous me le direz. Mais en fait, il y a un screen qui est ressorti de Charlton à l'époque avec un joueur derrière lui qui courait et qui ressemble étrangement à Hendrik. Je ne sais pas qui c'est ce joueur, je ne le reconnais pas, je ne sais même pas si c'est un photomontage ou pas, mais en tout cas, je voulais vous partager ça. Et donc, l'image à retenir aussi, c'est Mbappé est sorti. Mbappé est sorti et Hendrik, finalement, n'avait plus du tout de pression. La pression, elle est sur Mbappé. Mbappé, ça sera compliqué, on en fera une vidéo dédiée, je n'ai pas envie de lui tomber dessus au bout de trois matchs, mais on peut déjà tirer quelques conclusions. Aujourd'hui, je veux vraiment retenir le positif et parler du Brésilien et d'Hendrik. Mais évidemment qu'il rentre et quelques minutes après, il marque. Il n'y a pas eu, ou en tout cas, je n'ai pas vu sur les médias espagnols, le style Marca, As ou Chiringuito, la réaction de Mbappé lors du but d'Hendrik. Au fond, il doit quinter, c'est obligatoire. On connaît l'orgueil du champion de Mbappé qui va devoir s'intégrer. Peut-être qu'on va changer de schéma tactique, vous le verrez en fin de vidéo. Et puis, ça y est, l'Espagne lance la nouvelle rivalité. Il y a eu Ronaldo-Messi. Et là, on en avait déjà parlé lors de cette rencontre qu'on avait débriefée le lendemain matin. Il y avait eu ce match extraordinaire, un match amical entre l'Espagne et le Brésil au Bernabeu. Yamal avait brillé, comme à l'Euro, et Hendrik avait marqué son premier but. Enfin, avait marqué avec le Brésil. Et donc, ça y est, si Hendrik se met à cartonner comme Yamal le fait avec le Barça, on va avoir une vraie rivalité pendant peut-être plus de 10 ans. Un mot quand même sur Brahim Diaz. J'en ai parlé longuement hier, mais ce mec-là est décisif tout le temps. Il a cette faculté à rentrer et à toujours être concentré, à toujours faire les bons choix. C'est un vrai 12e homme. Pour moi, s'il y a un 12e homme côté Madrid, c'est lui. Ça a été l'un de mes joueurs préférés de la saison dernière, et je vais me répéter. Mais au moment où il remplace Asensio, je sais ce qu'on perd avec Asensio, mais je ne sais pas ce qu'on gagne à ce moment-là avec Brahim Diaz. Et j'en suis presque à me dire, est-ce qu'on perd pas au change ? Ah non, on a gagné 20 fois plus. J'adore ce mec-là. Et lui, en plus de ça, il est herbidextre, il est très bon des deux pieds. Il a une intelligence de jeu hors du commun. Le Real qui reste un vaincu à domicile depuis 34 matchs. Donc ça, c'est à souligner à domicile, une vraie forteresse. Si tu veux être champion d'Espagne, tu dois être intraitable à domicile. Et pour l'instant, tu l'es. Alors, ce n'était qu'un promu Valladolid, mais quand même. Je vais décaler mon téléphone. Le Real Madrid sait qu'il ne sera pas facile d'intégrer une star comme Mbappé. Ancelotti est patient, il a vécu la même chose avec Bale, donc c'était en 2013. Le club lui fait confiance pour réussir à faire fonctionner l'attaque Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Ça, c'est Relevo qui nous l'annonce, mais ce qui est bizarre, c'est que juste après, Relevo nous annonce qu'Ancelotti, ça y est, commence à penser à rejouer en 4-4-2. Et je pense qu'on y viendra. Je pense qu'on y viendra parce que c'est un schéma qui nous a apporté tellement de qualité l'an passé qu'on a critiqué pourtant au début de saison. Mais le fait d'être à 4 milieux de terrain, dans un football moderne où il y a beaucoup de 4-3-3, tu as souvent le surnombre au milieu de terrain. Et ça t'apporte, surtout quand tu as des Bellingham, des Chouamini, des Kamavinga, des Valverde, ça t'apporte une dimension athlétique qui est monstrueuse. Mais maintenant, on sait ce que ça veut dire. On sait que si on passe en 4-4-2, tu vas sacrifier Mbappé, Rodrigo ou Vinicius. Vinicius, tu ne pourras pas. Ça sera soit Rodrigo, soit Mbappé. Bon, des choix seront difficiles. Un mot sur Sebaïos qui a fait une petite rentrée sympathique hier. À un moment, il a fait un dribble près de la ligne de touche. Il a bien aéré le jeu. Et je vois qu'il y a Lebetis et Monaco qui arrivent pour tenter de le recruter. Mais moi, je l'aime en tant que remplaçant, ce mec-là. Alors, il n'a pas la capacité, selon moi, d'être titulaire. Mais dans des matchs comme ça, à 20 minutes de la fin, c'est un gars qui a une faculté à conserver le ballon, à ressortir le ballon d'une manière très propre. Il est technique. Il nous a fait une avant-dernière saison qui était monstrueuse. L'année dernière, un peu déçue, je vous l'accorde. Mais on a vu par le passé que pour être champion, pour conserver des titres, il faut avoir un véritable banc de touches. On a déjà Bellingham qui est blessé. On a Kamavinga qui est blessé. Pendant un mois et deux mois, respectivement. Si en plus, tu vends tes remplaçants, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Alors, lui, dans la hiérarchie, il est peut-être le 16e ou le 17e homme. Mais tu auras besoin de Seb Ayos cette saison, selon moi. En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et surtout, donnez-moi votre avis sur Hendrick. Est-ce que c'était, comment dire, un coup comme ça, comme finalement Victor Roquet l'a fait avec le Barça ? Puisque Victor Roquet, on nous avait annoncé la rivalité Victor Roquet-Hendrick, puisque les deux ont signé quasiment en même temps du côté du Barça et du Real. Finalement, Victor Roquet a été prêté ou vendu du côté du Betis-Séville. A voir ce qu'il va donner là-bas. Mais en tout cas, on a perdu Rossellou. On va retrouver un joueur qui, à mes yeux, a plus de qualité pour organiser et avoir un profil à la Benzema dans ce rôle de 9,5 qu'à Mbappé. J'ai hâte de voir ce que va faire Mbappé lors des prochaines rencontres. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'était un focus sur Hendrick. Ça me faisait vraiment plaisir d'en parler. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et demain, on fera peut-être un petit édito sur Mbappé. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent concernant Mbappé. Pas spécialement pour ses prestations, mais dans son style de jeu. Est-ce que son style de jeu peut vraiment s'adapter au Real Madrid ? Quand on voit, par exemple, qu'un Cristiano Ronaldo, à l'époque, avait le champ libre pour être milieu offensif gauche ou attaquant gauche. Et que surtout, il avait cette qualité différentielle que n'a plus Mbappé aujourd'hui. Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est mental ? Est-ce que c'est les deux ? La question mérite de se poser. Donc voilà, on parlera d'un Mbappé, je pense, demain. Et puis après, mercredi avant match. Et puis ça y est, jeudi, nouvelle rencontre de Liga. Il me semble que c'est contre Las Palmas. Là-bas, jamais facile d'aller non plus à Las Palmas. Et puis, il faudra aller chercher les trois points. Puisque maintenant, ça y est, on a deux points de retard face au Barça. Et tant qu'on ne passera pas devant les Catalans, j'aurai toujours cette petite boule au ventre. Moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs quand tu commences à être à deux, trois points de retard face au Barça en Liga. Parce qu'on sait que l'écart peut vite se creuser. Parce que le Real a cette fâcheuse tendance, notamment sur la décennie 2010-2020, à être irrégulier en championnat. Et j'ai envie que cette décennie 2020-2030 soit la décennie du Real Madrid en Liga. Et qu'on ait une espèce de domination nationale comme ça. Les amis, je vous donne rendez-vous demain pour d'autres vidéos. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Voilà, je reprends tous les jours des vidéos verticales. Donc, je compte sur vous pour apporter toute votre force. On est à peu près, on est bientôt 54 000. Il faudrait que je mette à jour le screen. L'objectif, évidemment, c'est d'atteindre les 100 000 sur un nouveau réseau. Je compte sur vous, les amis. Ciao !